Bien, bonjour, ici nous sommes avec François Bourgeois de Corselette, Grandson, Hiverdon et Bonvillard, qui va nous parler maintenant de la maison familiale Corselette. Alors François, que peux-tu nous dire de Corselette ? Alors, pendant les six premières années de ma vie, comme tout petit garçon, on a été là-bas pendant quelques semaines, toutes les années. Les gens qui étaient là-bas, c'était la famille de mon père, c'était mon père, Edmond Bourgeois, Jean Bourgeois, Edouard Bourgeois, les fils de Jean, c'était, le seul fils, c'était Jean-Claude, qui est malheureusement mort assez tôt, les fils d'Edouard, c'était mon cousin Claude, et mon cousin Valis, qui sont tous morts aussi. Il y avait encore une, ça je me rappelle encore, il y avait une fille de Jean qui s'appelait, on l'appelait Biblia. D'autre part, il y avait, évidemment, il y avait les, la parenté de ma mère, qui venait aussi là-bas, qui était plus ou moins tolérée, comme Berdois, on les appelait les Berdois, un peu, ouais. Mais, ça marchait assez bien, c'était ma grand-mère, c'était, évidemment, ma mère, ma grand-mère, mon oncle, Fritz, que j'adorais, ma tante, Annie, et une cousine, Katie, qui est morte aussi. Ça, c'est, ça c'est à peu près, ce sont les gens dont je me rappelle. Ce que je me rappelle aussi, c'est des feux de 1er août, qu'on a fait, parce que le domaine était assez, assez impressionnant, c'est un grand domaine, une grande maison, tous ces gens pouvaient y vivre, ensemble, donc il y avait, je ne sais pas combien de chambres, c'est vraiment une villa, énorme. Et, ce que je me souviens aussi, c'était, on avait une cabane, près du lac, au bord du lac, avec un bateau, bateau à rames, et on passait beaucoup de temps là-bas, en se baignant, ou bien en allant au bateau à rames. Cette maison, bon, c'était au bord du lac, du lac de Neuchâtel, ça faisait partie aussi du domaine. Et, c'était à peu près, ce que je me rappelle de Corslette. Malheureusement, Corslette a été, appartenait à mon père, et à ses deux frères, Jean et Édouard. Malheureusement, au début, de la guerre de 1939, ils ont décidé de vendre, parce qu'ils se souvenaient encore de la crise après 14-18. Et ils avaient l'idée, bon, après une guerre, il y aura une crise, on ne pourra plus supporter, oui, ce domaine, et ils l'ont, malheureusement, ils l'ont vendu à un prix dérisoire, mais malheureusement, c'est fait, c'est fait. C'est à peu près tout dont je me rappelle. Et, Claude, de la branche canadienne, tu les as bien connus ? Ah oui, alors, je me souviens très bien de mon cousin Claude, évidemment, il avait à peu près, je ne me souviens plus exactement, 6 ou 7 ans de plus que moi, donc moi, j'étais un tout petit garçon, puis lui, il était déjà un teenager, presque, mais on s'est très bien entendu, je me souviens de son regard ferme, des yeux clairs, bleu clair, un regard très ferme, et ensuite, malheureusement, j'ai perdu le contact avec Claude, puisqu'il a été au Canada, et puis, une certaine année, j'ai passé des semaines au Valais, où je travaillais là-bas, et je me suis souvenu que Tante Jacqueline, ma Tante Jacqueline, c'était la fille de, la demi-sœur de mon père, elle était normalement, à cette époque, elle était à Lausanne, et j'ai téléphoné, puis elle a tout de suite dit, bon, enchantée, viens me trouver, et Claude sera là, alors là, j'étais farfelu, et je ne l'avais plus vue depuis des années et des années, puis je me souviens très bien, en arrivant à Lausanne, au quai, j'ai vu un petit homme complètement blanc, c'est-à-dire, les cheveux tout à fait blancs, et une immense barbe blanche, et j'ai tout de suite su, ça c'est Claude, parce qu'il m'a regardé avec ses yeux, avec son regard ferme, avec ses yeux bleu clair, et à partir de ce moment, on a gardé contact, il est venu plusieurs fois ici, à Biersfelden, et moi j'ai été au Canada, deux fois, pour le trouver lui-même, et c'est sa fille, Chaude, et son mari, Cam, et malheureusement, Claude est mort, il y a quelques années, mais on a gardé le contact, avec Sean et Cam, et on s'envoie des mails, et de temps en temps, ils sont venus en Suisse, deux, trois fois, et moi aussi, j'ai été deux, trois fois au Canada, mais ça c'est en somme, le seul contact, avec ma famille. Et Jacqueline, comment va-t-elle ? Elle est toujours en Italie, je crois, elle est à De Rame. Oui, Jacqueline De Rame est toujours en Italie, mais elle ne va pas très bien. Elle est, il faut presque dire, elle est sénile. Elle a un bel âge aussi. Ah oui, alors elle a, elle doit avoir, non, mais plus, sûrement, mais elle ne va pas très bien, malheureusement. Bon, parfait, je te remercie beaucoup François, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada